Zhengzhou, Pékin, le dernier tiers de notre parcours. Comme une remontée dans le temps tout au long de la route, ces locomotives à vapeur qui sillonnent la Chine. Intacte, belle, puissante. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Cinq jours à se répartir sur 900 kilomètres, tous en demi-teinte, avec le soleil et la pluie, le vent et la neige. Confessions des raideurs sur leurs aventures au cœur de la province du Hébei. Dimanche 10 mars, je roule en direction de Chaoling avec Gauthier, tandis que Thierry s'est occupé de ramener la voiture sur Pékin. Sur ces images, vous apercevez notre interprète, qui m'a interdit de filmer deux minutes plus tôt, l'enfant mort que j'avais découvert le long de la rizière gelée. Je l'avais pris pour une poupée. Enmitouflé sous un capuchon rouge et à moitié couvert de neige, je ne pouvais pas m'imaginer que ce soit là un enfant. L'homme qui l'enterrait riait. Personne ne s'inquiétait de savoir s'il avait des parents, si quelqu'un pensait à lui. Je me suis dit par après que probablement, nous ne pouvons rien y comprendre. La vie et la mort semblent avoir ici des sens différents. Quelqu'un m'a expliqué qu'il s'agissait probablement d'une petite fille. Les Chinois n'ont droit qu'à un enfant, et ils perdent leur dignité s'ils ne donnent pas naissance à un fils. C'est pourquoi l'infanticide des petites filles est encore tellement important en Chine. Mais pour tous, la vie continue. Ils ont fait exploser le sol pour le rendre plus mou. Dans trois jours, ils y planteront des arbres. Depuis qu'un an a cassé la voiture, la Chine, ça devient de plus en plus physique. Le problème, c'est que ça devient très lent pour faire les films. Non, mais ce qu'il y a de bien, en fait, avec ce petit vélo que nous avons loué, c'est qu'on peut bien visiter la ville. Les usages qu'on peut faire d'une simple bicyclette n'ont plus de secret pour les Pékinois. En fin d'après-midi, alors que le soleil se couchait sur les rues de la ville, nous avons été surpris de découvrir ce temple musulman. Quelques Chinois du Xinjiang y reviennent maintenant chaque jour. Il brite ouvertement pour qu'Allah les protège et ne les quitte jamais. Mais pour nous, la semaine a surtout été marquée par cette visite d'un hôpital unique en Chine. Signe des temps, le pays développe à son tour les techniques de la chirurgie plastique. D'abord spécialisé dans les brûlures et les accidents de travail, on y vient aussi pour une autre raison. De plus en plus de Chinoises et même de Chinois se font débrider les yeux. Et selon le Dr. Song, ça ne doit pas être interprété comme un rejet de leur appartenance à la race chinoise. C'est plutôt un signe que les Chinoises et les Chinois ont de plus en plus d'argent et qu'ils soignent de plus en plus leur beauté. Au départ de Zhengzhou, en début de semaine, nous avions en tête les images des grandes villes de Chine sous la pluie. Une vision de la Chine trop souvent un peu triste. Et puis il y a eu ce village, en pleine campagne. Et la campagne, c'est les huit dixièmes du pays. Pékin, la capitale. Contraste étonnant. Ici, on vit à un autre rythme, presque à une autre époque. L'époque de l'ouverture à l'Occident, bien sûr, comme en témoignent ces mannequins rencontrés en ville. Elles incarnent toute la femme moderne de Chine. Ce désir d'ouvrir grand les bras vers l'extérieur. Aussi cette envie d'en finir avec l'uniformité, la monotonie, l'anonymat. Nous nous sommes tous retrouvés, avant d'entrer dans Pékin, pour fêter, en décorant nos voitures avec les moyens du bord, la réussite de cette incroyable traversée de la Chine. Nous garderons, nous, de ce pays, la vision étonnante de notre petite voiture sur l'imposante place Tiananmen. Sur cette place, des centaines de Chinois, en pèlerinage dans la capitale, se font photographier à la chaîne devant la cité interdite. Merci. 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 Merci.